Le président Macky Sall avait adressé une invitation à son collègue, son jeune frère, le président Mohamed Debi-Hitno du Tchad, pour assister à la 7e édition du fameux Forum international sur la paix et la sécurité. Malheureusement, à la dernière minute, il avait un déplacement urgent. Et donc, il m'a chargé de le représenter ici à ce forum. Donc, c'est le but de ma présence à Dakar, représenter le président du conseil militaire de transition du Tchad à ce forum et évidemment, transmettre les excuses et les amitiés fraternelles du président tchadien à son homologue sénégalais. Le thème général, c'était comment assurer une sécurité et un financement pérenne dans la situation de l'après-Covid. Bon, le débat a été très long et j'avais des interventions diverses, mais personnellement, mon intervention a porté sur deux ou trois points. Premièrement, j'avais dit que cette histoire de Covid est vécue par nos populations, surtout dans le Sahel. Plus, les effets sont vécus comme étant plus les résultats des mesures draconiennes prises par les Européens, plutôt que par la maladie elle-même. Donc, les effets, Dieu merci, sont encore assez limités dans nos pays. Cela n'excuse pas un certain laxisme dans la discipline sanitaire, mais le ressenti de nos populations est ainsi. Et la preuve, c'est que dès que l'Afrique du Sud a dit qu'ils ont découvert de nouveaux variants au micron, vous avez vu comment la réaction excessive et très brutale de l'Union européenne. Donc, nos populations sont plus victimes de la psychose Covid que du Covid lui-même. C'est ça le sentiment. Deuxièmement, le Tchad était déjà en difficulté sur le plan économique pour plusieurs raisons. La chute brutale du pétrole, dans la mesure où c'était devenu notre principal produit d'exportation dans la dernière décennie. Et surtout, les crises sécuritaires en Libye, au Darfur-Soudanais, et dans la région de l'Al-Qiad voisine avec du Nigeria, avec Boko Haram, et la crise en RCA a fait qu'en tant que pays enclavé, nous avons souffert sur le plan de nos transactions commerciales. Et c'est ajouté à ça, évidemment, la mort tragique du maréchal Déby-Ethno, les armes à la main, chose jamais vue, contre l'invasion rebelle venant de Déby en particulier. Donc, le pays était déjà dans ce genre de difficulté avant l'arrivée du Covid. Notre message concernant le QFER, c'est que, par rapport à notre expérience, nous pensons que sur le plan sécuritaire, comme sur le plan économique et financier, comme sur le plan sanitaire, l'aide de ce que nous appelons nos partenaires internationaux est utile pour nous accompagner. Mais le premier effort doit être fait par nous-mêmes, tant en interne que sur tous les plans, que par rapport à la collaboration et la solidarité entre les pays faisant face au même challenge. C'est la raison pour laquelle, en janvier 2013, quand la menace s'est faite au Mali, et dès que le président malien avait adressé la demande au Tchad, nous n'avons pas attendu une résolution des Nations Unies, encore moins de financement, encore moins d'accord avec les monnaies, pour foncer par nos forces sur une grande distance au secours de nos frères maliens, sachant très bien que la cause est commune. Donc, notre premier message, c'est qu'il faut revenir au bon sens élémentaire, de compter d'abord sur ses propres forces. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, concernant l'accompagnement international, c'est que jusqu'à présent, les annonces ou même les réalisations sont loin d'être à la hauteur des besoins sécuritaires et financiers de nos pays. C'est vraiment des aides morcellées. Et donc, il fallait, et le président Macky Sall a vraiment développé ça, il fallait mettre en place des outils puissants et pertinents pour la mobilisation des ressources financières et revoir aussi la doctrine militaire. Vous savez, tous les pays du Sahel sont liés par une longue histoire et ça remonte à des siècles, à des siècles. Le premier lien, c'était la route du pèlerinage. Dans les premiers siècles de l'islamisation de nos régions, les gens partaient en pèlerinage par la voie terrestre. Et donc, les gens de l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal en particulier traversaient toute la région jusqu'à la Mer Rouge, donc en passant par le Niger, le Tchad et le Soudan. Et donc, depuis cette époque, il y a pas mal de familles d'extractions sénégalaises qui sont devenues tchadiennes et qui se sont installées déjà depuis cette époque-là. Mais le lien s'est renforcé avec l'administration coloniale. Quand le Tchad a été conquis, très tard, c'était le dernier pays conquis en 1900, c'est-à-dire que peut-être plus d'un siècle et demi après le Sénégal. Donc, les premiers fonctionnaires et tout ça, c'était vraiment des Sénégalais, des Guinéens, des Béninois en particulier. Et donc, beaucoup sont restés définitivement après l'indépendance et tout ça. Donc, il y avait ces liens. Mais, évidemment, le Sénégal, en dehors de ces liens humains, si j'ose dire, pour l'Afrique en général, c'est un peu, comment dire, un autre centre culturel. Les Cheikh Antediop, le Senghor, tous les auteurs sénégalais bien connus, les Birago Diop et tout ça. Donc, sur le plan littéraire, sur le plan scientifique, sur le plan historique, et même sur le plan du militantisme politique, le Sénégal a été pionnier de la négritude et tout ça. Donc, les mouvements d'émancipation en général, et même les premiers journaux locaux dès le 19e siècle étaient parus au Sénégal. Et à l'époque, nos pays, les voyageurs ramenaient ça, etc., c'était vraiment question de voir. Donc, le Sénégal a un rôle pionnier, un rôle phare, historiquement, surtout dans l'espace francophone, pour de multiples raisons, sur le plan culturel et sur le plan de l'évolution politique, etc. Et donc, il y a une espèce d'attraction magnétique. Et puis, à l'époque, jusqu'aux années 70, nos pays n'avaient pas d'université. Donc, il y avait Dakar, Brozaville, principalement. Et donc, beaucoup de gens de notre génération, y compris le président du Niger, Mohamed Bazoum, sont passés par l'université de Dakar. Donc, tout ça a fait que le Sénégal a une place très particulière, historiquement, culturellement et politiquement, dans le cœur de beaucoup de Tchadiens et des Africains en général. Bon, évidemment, c'est vraiment au Tchad, les gens, après la mort du président Déby, où tous les experts peuvent dire une catastrophe, et qui n'a pas eu lieu. Au contraire, le pays s'est ressaisi très rapidement. Et même sur le plan politique, on a vraiment commencé à avancer assez rapidement, avec un certain progrès. Les Tchadiens disent « Dieu nous aime », même si on lui disait « Bouilly ». Et là, la présence prochaine du président Makissar à la tête de l'Union africaine, confirme cela, que vraiment Dieu nous aime, parce que nous sommes dans une transition où nous avons besoin d'un soutien fort de l'Union africaine. Et là, nous avons quelqu'un qui connaît le Tchad, qui connaît le Sahel, qui est du Sahel, et qui, vraiment, déjà dans le passé, a montré vraiment une volonté très ferme d'être pratiquement l'avocat du Tchad, même sur la scène internationale. Je pense que vraiment, c'est une aubaine pour nous, cette coïncidence. Bon, je ne sais pas, tout ce que je peux dire, bon, il faut dire que le chemin encore long est difficile, nous ne sommes pas du tout dans la situation de dire que nous avons déjà réglé le problème de la paix ou de la conciliation. Mais force est de constater très heureusement que la mort tragique inattendue du maréchal débit ethno a suscité un choc, un réveil, chez tous les Tchadiens, que ce soit ceux qui étaient au pouvoir, que ce soit la population, que ce soit le parti politique d'opposition, la société civile et les groupes armés. Je crois que quelque chose comme ça s'est installé dans la conscience des Tchadiens en disant qu'il faut qu'on arrête avec la violence. Ça fait 60 ans que ça dure, jusqu'au degré où notre chef d'État meurt, la Klasimkov à la mer sur le latin, tout le monde en dit, « C'est pas une normale situation, il faut que ça s'arrête. » Je pense que spontanément, tout le monde a fait ce constat pour qu'on arrive à tourner la page. Ça nous a permis de demander d'aller très vite. Par exemple, quand il a fallu mettre en place le gouvernement civil, les transitions, le Premier ministre actuel, c'est celui qui était le challenger du maréchal débit ethno aux élections qui avaient lieu un mois auparavant. Et dans le comité d'organisation que nous avons mis en place pour préparer le dialogue, présidé par votre serviteur, le vice-président, c'est un des grands chefs du parti d'opposition qui lui, non seulement, était opposant, mais avait boycotté les élections, etc. Et sans compter que la plupart des partis de l'opposition, tous les partis de l'opposition parlementaire, ils sont rentrés rapidement au gouvernement dans le parlement provisoire, que nous appelons le Conseil national de transition, dans le comité de préparation du dialogue. Donc, vraiment, c'est vraiment un alignement des planètes. Et par rapport au groupe armé aussi, curieusement, le premier groupe à déclarer qu'il veut cesser les feux, qu'il veut négociation, c'est le groupe de FAC qui a été à l'origine de la mort du maréchal. C'est le premier à faire une déclaration. Donc, par la suite, nous avons mis en place un comité spécial pour discuter avec les politiques communautaires dirigées par l'ancien président Goukouni Ouidei. Et donc, des contacts directs ont été faits avec les représentants de ce groupe. Il est convenu de le discuter. Bon, il y a des difficultés dans les modalités, dans les revendications, dans les préconditions, etc. Il ne faut pas le nier aussi, parce que sur le plan politique, il y a beaucoup de divergences. Mais il y a cette disponibilité spontanée de dire qu'il faut qu'on dialogue, qui s'est imposé d'elle-même au niveau de tous les gardiens et qui nous a facilité les choses. Bon, le seul mérite que nous avons, c'est peut-être que, dès le départ, le conseil métier de transition et son président ont été très clairs. Et moi, je répète toujours que ma feuille d'émission se résume à deux phrases. Le président avait dit que toutes les parties doivent être concernées par le dialogue et il n'y a pas de sujet tabou. Donc ça, ça nous a permis d'avoir un cadre quand même très ouvert pour travailler. Et le deuxième mérite, si on peut s'en targuer, c'est que nous avons, vous savez, le processus de transition, de désarmement, d'élection et tout cela, c'est très lourd, ça demande beaucoup de soutien extérieur. Et donc, si nous avons un mérite, c'est que nous avons démarré tout de suite, sans attendre quelque aide extérieure que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, les apports extérieurs jusqu'à présent, sans les minimiser, c'est limite aux annonces. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce que nous avons fait sur nos propres moyens. Donc, s'il y a des leçons à tirer, c'est surtout sur deux aspects-là. L'affirmation nette, sans complexe, de la nécessité de faire table rase et d'aller au dialogue et de commencer à compter d'abord sur nos propres forces et faire le maximum par nous-mêmes, tout en, évidemment, espérant l'apport de nos partenaires extérieurs africains ou européens ou internationaux. Bon, nous avons notre vision du dialogue de la conciliation, c'est que, contrairement aux fameuses conférences nationales qui ont eu lieu dans les années 90, à l'époque du passage du monopartisme ou multipartisme, contrairement à cette période, ça ne doit pas être un exercice médiatique réservé à l'élite de la capitale, les chefs des partis, les chefs des syndicats pour sortir avec de grandes transitions. Ça doit être vraiment un dialogue à la base. Donc, nous avons commencé par organiser ce que nous appelons des pré-dialogues. Donc, à l'intérieur, dans toutes les provinces, nous avons organisé cela et à l'extérieur, dans les pays où il y a des regroupements des tchadiens, nous avons aussi envoyé des missions qui ont fait cet exercice-là le mois dernier. Et par rapport à nos compatriotes vivant au Sénégal, ils ont été associés à ce pré-dialogue. Maintenant, je n'ai pas leur donné de garantie supplémentaire par rapport à ça. Tout ce que je peux leur rassurer, c'est que toutes les idées qui ont été émises, même les plus contradictoires, elles ont été consignées, un compte rendu fidèle en a été fait et tout cela va être synthétisé au niveau du comité préparatoire et dialogue. Évidemment, le moment venu, il leur sera demandé des désignés délégués pour porter leur voix à cette grande rencontre nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada